comment vas-tu ma chérie que le dieu du ciel soit ta bénédiction je suis tellement contente de te voir avec moi aujourd'hui agréable journée à vous à chacun de vous aujourd'hui nous parlons de fixe les limites aux maboulis mais dans ta vie je me présente je suis la ceo de la sas coach sonia la maman la lady la motivatrice des masses celle qui ébranle les vies celles que l'on aime selon celle que l'on n'aime pas celle qui choque celle qui bouleverse les mentalités je suis la spécialiste du calage en l'air si quelqu'un te fatigue dit comme moi qu'il calme en l'air aujourd'hui j'aimerais te dire que le 15 juillet nous avons un grand rendez vous au palais des congrès vous connaissez jessica danser jessica danser will be in the house elle sera la grande chante jessica danser et d'autres artistes que c'est bien aimé si tu as raté le 15 juillet à paris nos des livres un possible on pourra plus t des vent pour rien faire mais rien faire pour toi jessica danser sera là je ne vais pas vous dire d'autres noms mais en tout cas sachez le bien que toutes les stars que vous aimez beaucoup les stars chrétiennes seront présentes la première session de l e i va se terminer bientôt bonjour que je suis bonjour beaucoup d'amour pour toi et ta famille nous commencerons la deuxième session de l e i en octobre du 1er octobre au 30 décembre nous serons ensemble la formation elle est de je vous assure que j'ai en train de faire des choses extraordinaires c'est beau de voir les vies être transformée vous comprenez alors le showroom on a parlé de la marque libre et panique de côtes sonia nous allons vous donner rendez vous ah 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 le 6 mai 2017 sur paris sur les champs elysées j'ai dit champs elysées horaire les gens disent mais pour qui tu prends exactement c'est de ça qu'il s'agit la côte sonia c'est les champs elysées la plus belle avenue du monde pourquoi est ce que vous avez peur parce qu'on vous a fait croire que les champs elysées c'est pour qui c'est pas pour eux donc je vous donne rendez vous le 6 mai oh 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 de 14h à 17h sur les champs elysées pour le showroom vente privée de la marque côtes sonia ça serait un samedi tant pis pour toi si tu as raté mais on ne vous recevra seulement que sur réservation si vous voulez déjà pré bloquer vos chemises vos chemisiers de la marque libre et panique vous pouvez écrire à communication aérobase ledymabiala.com je reprends communication at ledymabiala.com alors je vous préviens déjà on a que 500 chemises abidjan est en train de bouillir pour recevoir les chemises le cameroon me fait des pressions mais pression la pression oh ils veulent voir les chemises ils veulent les chemises ils veulent carrément les 500 j'ai dit ok je peux pas faire ça il ya londres qui m'attend les mamans sont tous là ils sont là bas elles veulent les chemises etc les états unis je vais faire comme donc ça sera premier arrivé premier servi vous voulez les chemises vous voulez être là pour rencontrer la côte sonia et toutes les assistantes le 6 nous serons sur les champs elysées on vous communiquera l'adresse uniquement quand vous allez nous écrire en privé sur communication aérobase ledymabiala.com pour l'afrique ne vous fâchez pas on va trouver il ya quelqu'un qui va descendre sur sur les sur abidjan juste un après midi avec un lot de chemises une autre personne descendra je pense que c'est moi même je descendrai en surprise pour le cameroon parce qu'on a regardé dans les statistiques le pays qui me suit le plus et bien c'est le cameroon bravo cameroon je viendrai manger le nidolais juste un après midi pour que vous me voyez en vrai et que je vous libère les chemises avant le 15 juillet donc les chemises je vous assure vous êtes désolé la boîte bleu on va penser à vous si vous voulez vos chemises contactez nous en privé communication aérobase ledymabiala je vous donne rendez vous le 6 mai 2017 sur les champs elysées à 14h de 14h à 17h uniquement vous verrez de ces chemises que vous n'avez jamais vu quand ce n'est pas moi je fais mes choses je le fais bien et sur les champs elysées yes yes c'est de ça qu'il s'agit avec moi yes yes c'est de ça qu'il s'agit les choses et les épaules c'est pour nous les chrétiens c'est pour toi c'est pour moi c'est pour nous là-bas moi je fais pas mes choses dans les foucafouca bonjour coach william un lot of love et donc je vous donne rendez vous en privé le 6 mai 2017 sur les champs elysées pour lancer la mardi avec moi je suis responsable de ma vie aujourd'hui dit avec moi je suis responsable de ma vie aujourd'hui j'aimerais te donner une histoire de raconter une histoire pour commencer il ya un homme un papa qui était en train de fouiller ses clés il fouillait ses clés sous un port donc il y avait un lampadaire il faisait nuit et il ya un monsieur qui passait à côté de lui il a dit mais qu'est ce que vous faites il a dit j'ai perdu mes clés et lui il a dit est ce que je peux vous aider oui plus on est mieux c'est donc ils ont commencé à chercher les clés ensemble et puis au bout d'une heure ils ne trouvaient pas les clés le monsieur qui passait dit au papa là mais on ne trouve pas tes clés on ne trouve pas tes clés est ce que tu les as vraiment perdu ici écoutez ce que le monsieur dit le monsieur dit non en fait j'ai perdu mes clés de l'autre côté la valeur où il ya l'obscurité mais ici comme il ya la lumière je préfère chercher ici est ce que vous voyez un peu est ce que vous voyez un peu il dit ceci je préfère chercher les clés là où il ya la lumière mais je sais que mes clés sont tombés là où il ya l'obscurité et c'est de ça qu'il s'agit j'aimerais te poser des questions ça fait combien d'années que tu es en train de chercher ailleurs ton est à son insatisfaction et ton mal être aujourd'hui il s'agit pas pour moi de caler qui se soit en l'air il s'agit il s'agit d'un rentrant d'un top to talk tu es responsable de ta vie tu sais où il ya le problème mais tu préfères chercher la solution ailleurs aujourd'hui c'est you and i face to face tu comprends tu as créé les circonstances dans lesquelles tu vis aujourd'hui ça ne sert pas d'accuser x y nous a tué l'auteur de tes résultats si ta vie est brick a brick a brick today c'est pas la faute de quelqu'un c'est ta propre faute tu es exactement là où tu voulais comment tu sais que tu as perdu des clés là bas mais tu cherches des clés ici c'est comme toi tu sais que tu as perdu ton bonheur dans la main dans la main dans le pantalon d'un tel mais tu continues de chercher ton ton bonheur chez lui alors que tu sais très bien que ton bonheur n'est pas là bas est ce que tu comprends tu es responsable de ta vie tu es auteur de ce que tu vis les résultats que tu as aujourd'hui dans ta vie tu es responsable de cela tu es l'auteur de ce que tu vis aujourd'hui ça n'est pas que de toi tu me dis que tu veux être heureuse heureuse aujourd'hui que tu veux réussir ta vie aujourd'hui mais assume à 100% alors que là où tu es c'est le fruit des décisions que tu as prises aïeux gatte mais tu dois assumer si tu n'assumes pas ça ne peut pas marcher arrête de blâmer les autres pour te déboire arrête de te plaindre des uns et des autres est ce que tu me comprends est ce que tu me comprends j'aimerais dire ceci avant d'aller plus loin à ceux qui m'écrivent des lettres à n'ont pas fini sur leur vie merci mais vos vies ne m'intéressent pas je vous ai fait des cours ok je vous ai fait des cours sur l'art de t'aimer si tu as un problème dans le foyer que ça ne marche pas achète l'art de t'aimer je vous ai fait un cours sur la formation au mariage pendant trois heures trois volumes je vous enseigne pendant une heure sur comment qui choisit est ce que le monsieur avec qui tu es là c'est le bon pour te marier je t'ai je t'ai mis tout un enseignement là bas non ça tu ne veux pas tu veux c'est moi mais qui tu veux gratuit ce qui est gratuit c'est ici maintenant tu crois que je vais prendre le temps de te répondre sincèrement je suis occupé mais alors super occupé je t'ai fait un cours sur les douze secrets de mode de l'épanouissement pour une femme si tu as un problème d'identité comme moi j'en avais un va prendre les douze secrets non je t'ai fait le cours sur stop mon coeur n'est pas une poubelle qui est en train de choquer les vies positivement afin que tu sortes de tout le problème d'estime de soi maintenant qu'est ce que tu viens me demander encore vous m'écrivez des journaux pensez vraiment c'est tout ce que j'ai à faire si tu veux investir dans ta vie moi je prends le temps pour les gens qui sont sérieux avec leur vie si tu es sérieuse avec ta vie va prendre un cours va prendre le coaching il ya des coachs qui sont là-bas les voiles et william les diamènes tout et tout écoutez moi william j'aime et c'est la même personne et william les d'arcy et autres allez prendre les coups prenez des coachings arrêtez d'être des escrocs de venir me fatiguer vous écubez dès lors heureusement j'ai des assistantes qui là moi j'ai plus le temps de lire vos histoires oh non il m'a fait ceci il m'a fait ceci il m'a fait cela franchement ça c'est ton problème tu as tous les cours tu as tout à disposition ça ne dépend que de toi tu sais où se trouve la solution la solution à tes problèmes tu préfères continuer de percevoir dans la bêtise et puis tu crois que c'est juste que je vais te donner une virgule une phrase un conseil que ta vie va changer alors que tu as pris 30 ans de ta vie pour te foutre en l'air cal en l'air si tu n'es pas content c'est pareil alors je dis ceci get back to business ta vie là c'est un cadeau quand j'étais petite moi m'avait appris que un cadeau quand on te donne un cadeau tu ne peux pas donner à quelqu'un d'autre suivez moi bien parce qu'on va quelque part bonjour mes chéris suivez moi bien on te donne un cadeau tu peux pas prendre un cadeau pour le donner à quelqu'un d'accord si je t'as donné la ville à la vie que tu as là c'est un cadeau ce qu'on t'a donné là tu ne peux pas le donner à quelqu'un ça ne se fait pas imagine quand tu donnes le cadeau quand tu as donné à quelqu'un et puis la personne qui t'a donné ça rencontre ça dehors est ce que ça fait bien ça ne va pas te faire bien n'est ce pas donc c'est pour ça qu'on dit de ne pas choquer pour ne pas détruire les relations quand tu as fait un cadeau prend le cadeau la garde le si tu ne l'aimes pas garde le mène au portement mais toi ce que tu fais je t'as donné en cadeau la vie mais tu préfères donner ta vie à quelqu'un pour que quelqu'un conduise pour toi que quelqu'un dirige pour toi le pasteur va décider pour toi mon mari va décider pour moi mes enfants vont décider pour moi toute ma vie les gens décident pour toi tes amis tout le monde décide pour toi même toi mais tu es seulement passager dans ta propre vie tu n'en as pas mal tu n'es pas fatigué de ça tout changement dans la vie demande effort et investissement personnel tu dois soutenir tes efforts pour pouvoir surmonter des années où tu as résisté aux bonnes décisions tu t'es détruite intérieurement tu es venu ton entourage aussi a peut-être contribué même à ta chute et tu veux continuer d'aller de conseil en conseil pour qu'est-ce que tu veux pas prendre le comment on appelle la responsabilité de ta vie soyons sérieux tu veux que je te prenne au sérieux tu veux qu'on te prenne au sérieux mais prends-toi au sérieux je n'ai pas de conseil à perdre à gauche à droite tout il faut que tu saches sache ce que tu veux est ce que tu comprends les grands sportifs que tu vois là ils ont pris en charge leur destinée ils ont pris en charge leur destin mais tout le matin souvent à 4h du matin dans l'hiver on les voit en train de courir là pendant que toi tu dors toi tu veux simplement en dormant tu te lèves le matin allez on t'a marché le boulot on t'a donné le succès ça ne marche pas tu as été immobilisé trop longtemps dans ta vie c'est de ta vie qui sache est ce que tu comprends je te donne des lèvres gratuits on te donne des conseils maintenant tu trouves que ça ne suffit pas qu'est ce que tu veux tu as une destinée qui est unique ta vie là elle est unique elle est différente des autres non what off quand tu es différente des autres est ce que c'est un problème non parce que je suis différente ma 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 différence est une richesse est ce que tu comprends c'est normal que tu sois différente des autres parce que tu es spécial et c'est ce truc spécial que dieu a mis en toi ça ne se transfère pas ne cherche pas à comparer ta vie aux uns et aux autres ta vie là tu ne peux pas la prêter à quelqu'un d'autre tu ne peux pas partager ta vie comme tu le fais là tu ne peux pas dilapider ta vie dans l'alcool les hommes et tout au bout d'un temps tu ne t'assois pas un peu tu es venu sur terre là vraiment pour accompagner les autres je suis désolé il ya un moment pour tout la bible dit qu'il ya un ton pour tout c'est que dans l'ecclésiaste 3 3 il ya un temps pour tout sous le soleil il ya un temps pour tout ce lien il n'y a rien de nouveau sur le c'est toi tu penses que parce que tu as vu un homme là et que tu as fait les coups de réélectrique là tu lui as montré internet mais ma chérie ça là on a déjà vu ça salomon a vu ça combien de fois il avait 305 concubines le coup de réélectrique là c'est pas ta spécialité il ya beaucoup plus que ça il ya un temps pour aimer il ya un temps pour nous pour s'éloigner c'est écrit c'est dans la bible il ya un temps pour se mettre ensemble bientôt pour se séparer il ya un temps pour jouer et un temps pour arrêter de jouer mais c'est ça un guetting est ce que tu me comprends il ya un temps pour naître il ya un temps pour grandir il ya un temps pour mourir et pour mourir maintenant toi tu es dans quel temps tu continues de ta mieux tu ne change pas un peu à quelle saison de ta vie et tu es toujours au même niveau du maboulisme quel est le miroir qu'on a placé qui bloque ta vie le mabouliste il ya une dame qui m'a écrit m'a dit coach explique moi le maboulis c'est quoi le maboulis c'est quoi ça veut dire que tu es insensé la bible dit ne soyez pas insensé parce que si je dis d'autres mots vous avez dit que j'en suis d'accord être maboul ça veut dire que tu es insensé ça veut dire qu'il ya un bric à braquer si tu ne vois pas clair tu réfléchis à l'envers dans la bible on parle d'un garçon qui réfléchissait à l'envers qui est un maboul le fils produit le fils c'était un fils de il était beau quand tu le voyais physiquement c'était un jeune homme il avait des diplômes il avait qu'il avait une grande destinée son papa avait là 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 comme on dit la lion mais il a décidé sur les pulsions des amis et non je préfère récupérer l'argent de mon vieux je vais aller claquer mon argent par ci par là enfin on lui a donné qui lui a poussé à prendre cette décision là il était ma boule parce que quelqu'un qui est intelligent ton papa a l'argent reste d'abord zember reste calme après il a dit même du vivant de mon père je veux bouffer mon argent tu es ma boule quand tu réfléchis à l'envers quand il s'agit de ta vie que tu ne réfléchis pas vraiment de ta vie là tu es ma boule quand tous tes bruits de capraque c'est ça être ma boule quand tu ne vois pas les choses claires comme ce maboulisme de fils produit là il toi tu as les relations tu as les études tu as le business tu as le boulot tu as la famille tu as la destinée tout et tout là mais tu es convaincu que non toi tu dois prendre des décisions stupides en vrai maboulisme jusqu'au point où lui quand il a pris tout l'argent il a bousé l'argent de son papa maintenant qu'il n'y a plus rien il commençait à vouloir manger la nourriture des cochons et c'est ce que tu fais tu veux bouffer la nourriture des cochons c'est à dire la satin ce que dieu t'a appelé au meilleur mais toi tu dis eh eh moi j'ai décidé de rester dans le maboulisme gang je veux manger la nourriture des cochons là parce que c'est devant dieu c'est ça dieu qui m'écoute tu as une destinée viens rentre dans ta destinée tu dis non seigneur moi je veux pas venir moi je veux c'est moi le garçon là le garçon du quartier toi c'est c'est mon garçon 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 quand vous m'écrivez c'est mon garçon je ne vois jamais des femmes mais qui me dit il n'oblure amont to be something je veux faire ceci je veux je veux entreprendre ça je vais faire toujours garçon 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 what is your problem on change pas un peu hein non c'est quoi ton problème c'est quoi ton problème dis moi un peu je vais vous donner une autre illustration il y avait en fait du site ils ont feuillé un comme on appelle une expérience un aquarium et ça je parle je l'ai partagé avec les lui et c'était boum quelque chose il y avait l'aquarium plein de poissons dedans on a laissé les poissons circuler on a mis des algues on a mis plein de choses pour qu'ils se retrouvent chez eux et un moment les spécialistes ont poussé un peu les poissons d'un côté et on a mis au milieu un miroir et le reflet du miroir donné du côté où les poissons étaient donc on a séparé l'aquarium en deux et chaque fois les poissons qui avaient l'habitude d'évoluer dans leur aquarium tranquillement cette fois ci maintenant qu'ils arrivaient qu'ils se bumpaient au miroir ils se bumpaient au miroir deux trois quatre fois après le petit cerveau du poisson a enregistré que la limite s'arrêtait ici au bout d'une semaine les scientifiques ont enlevé le miroir qu'ils avaient mis au milieu pour voir un peu la réaction et on a vu que le poisson non non bien qu'on avait enlevé le miroir au milieu le poisson venait toujours s'arrêter au même endroit où il y avait le miroir avant bien qu'il n'existait plus le plus le 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 poisson avait enregistré un miroir une limite à l'offre il se disait maintenant avec un gros fameux pourquoi à force de cogner sur son museau il s'est dit forcément il y a ici un miroir alors qu'on avait enlevé le miroir et c'est pareil pour toi qu'il s'est dit c'est pour la liberté que je vous ai affranchis de quelle liberté s'agit de quel miroir s'agit et on a enlevé le miroir en enlevé l'obstacle on enlevé ce qui te bloque mais tu continues d'être persuadé que le miroir est là tu ne veux pas avancer tu ne veux pas étudier tu ne veux pas reprendre ta vie tu préfères te cacher dans les excuses tu peux faire penser que te supprimer c'est la solution mais c'est quoi ton problème jusqu'à quand tu vas rester face à ce miroir là la peur d'oser tu as peur d'oser tu as peur qu'on ne te prenne pas au sérieux pourquoi toi tu prendrais les autres séries pourquoi on te prendrait pas parce qu'en fait tu es ma boule et tu sais que tu n'es pas sérieuse avec toi même parce que si tu es sérieuse avec toi même les gens te prendront au sérieux ils ne te prennent pas au sérieux ce n'est pas un miroir c'est toi tu es une toccarde tu ne veux pas changer tu as peur d'échouer ça fait quoi si tu échoues celui a trouvé la lumière il a fait combien de tests mille et un test c'est au bout du mille unième test qu'il a trouvé le secret de la lumière mais si c'était arrêté au 500e test comment ça allait se passer est ce que tu me comprends mais parce qu'il a insisté il a insisté he tried and tried again he tried and tried again toi tu es là non j'ai peur du regard des gens non j'ai des jeux supérieurs en fait je ferai demain 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 tu vois quel âge aujourd'hui jusqu'à quand tu vas repousser et reporter tes rêves jusqu'à quand tu as peur du regard et de l'opinion des autres c'est pour ça que je t'ai fait le cours des douze secrets tu as peur du regard des autres mais qu'est ce qu'ils vont dire mais qu'est ce qu'ils vont dire on s'en fout de ce qu'ils vont dire tu crois que moi je n'ai je n'entends pas ce que les gens disent sur moi mais tu crois que j'ai le temps à faire continuer de parler pas plat 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 bric à bac vous restez pendant vous parlez de moi là à moving forward j'avance je me prends sérieux et je fais des choses sérieusement la bible dit que si tu es diligent il t'emmènera en haut mais toi tu fais les choses telles que ta mentalité est parce qu'ici là c'est petit tout ce que tu fais tout ce que tu vois tout ce que tu dis là c'est petit que c'est mandat dans les médicaments les calomnies les critiques on change pas un peu ma bout il change tout d'un a coupé ton aquarium c'est quoi un entamique et le miroir en moi j'ai des miroirs qui viennent du médium et tu te prends pour quitter un top et tous les coachs a fait comme tout le monde restait dans le vieux j'ai dit à côté de la sortant du monde virtuel nous sommes capables je nous a donné pour qu'on va rester là nous avons la chose de dieu pourquoi qui a dit que les champs élysées là c'est seulement pour les uns et les autres j'ai dit je serai la première coach noir nègre comme je suis là bien avec mes habits africains avec mon petit tambala je vais aller sur les champs élysées elle s'envoie ma place aussi ici parce que dieu a dit n'occupe pas la terre inutilement c'est ma place là bas mais tu sais quoi j'ai dû renverser des miroirs j'ai dû oser ah tu try tu vois que les gens sont là pour me caresser est ce qu'on me lance pas des flèches on me lance des attaques les gens attendent que je tombe mais j'ai dû faillir sur vous je vais avancer tant pis pour vous vous êtes là vous avez tellement peur de rétro même peur de réussir tu as peur d'oser tu as peur d'échouer mais si tu ne sais pas comment tu vas savoir si tu vas échouer si tu vas réussir si tu n'essaies pas comment tu vas savoir est ce que tu comprends tu ne m'oses pas tu vas mourir avec tes rêves tu n'as pas honte tu diras quoi à dieu au seigneur en fait c'est à dire que moi quand je t'ai venu on m'avait dit que les femmes les noirs ne réussissent pas calons l'air obama il est blanc obama la saint blanc on m'avait dit qu'il faut avoir des diplômes très intelligent c'est moi j'ai dit allez leur dire que c'est moi qui ai dit vous laissez les gens vous vous embrourez on vous met des miroirs partout ça ne te fait pas quand j'étais jeune on m'avait donné un miroir là oh non toi ton est gros tu es petit c'est pas dans la famille je suis la plus courte je suis aussi bien en forme dans la famille là ils sont tous fait 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 quand tu es tu je suis la plus petite mais aujourd'hui je suis dans ce que je fais là je suis en train de moi c'est pas une affaire de taille c'est pas une affaire de physique mon ami tu as besoin d'oublier ces miroirs de cassé en fait il ya plus de miroir si tu essaies de mettre ton doigt tu vas voir que ta main va passer merci à ceux qui sont en train de partager je vois on me montre des gens qui partagent la vidéo que dieu vous bénisse qui vous soutiennent il faut arrêter ça la mauvaise estime de soi tu te vois petit tu te vois mal tu te vois minable forcément ta vie ne va aller nulle part tu mets plein de miroirs autour de toi qui se dit c'est pour ta liberté que je suis morte il n'y a plus de miroir il n'y a plus d'hommes ni de femmes arrête de me dire non parce que je suis une femme parce que moi on m'a recruté je n'ai pas de diplôme moi je n'avais que le bac qu'on m'a recruté chez les américains ouais ouais c'est possible je n'avais que le bac si moi avec le bac j'ai pu travailler pour les américains sans qu'en toucher les meilleurs salaires et toi qui a dit qui t'as appris où tu lis ta bible tu la lis pas arrête de mentir tu fais semblant oh non moi c'est à dire qu'on peut coach vraiment toi tu es courageuse et tu lances ta ligne de vêtements toi tu es qui moi je suis ce que je suis c'est toi tu sais pas qui tu es i'm sorry for you i am who i am tant pis pour ceux qui parlent de moi on va se casser la figure j'ai du faillage sur vous et je m'en fous de ce que vous pensez c'est de ça qu'il s'agit hein vous êtes là oh non mais comment quoi ose ma soeur il faut que tu sois constamment renouvelé dans ta pensée la bible c'est ce que la bible soyez renouvelé vous ne renouvelez pas votre intelligence vous êtes là seulement avec les bêtises de ce que les gens ont dit oh non mon pasteur a dit qu'une femme ne doit pas faire ceci une femme doit seulement cuisiner sur le cherbon toi et ton pasteur faille à la binôme j'ai le droit de penser c'est pour ça que dieu m'a mis ici j'ai le droit de démarrer mon entreprise c'est ce que tu devrais dire comment son entreprise tu proclame la bible en fait mais au fond de toi tu es une menteuse tu es un menteur tu penses que dieu est fâché contre toi tu penses que dieu est contre toi tu penses en vérité en vérité que dieu il aime les autres plus que toi vrai ou faux pourquoi tu mens pourquoi tu te caches dans les jeunes de 40 jours qui n'ont jamais rien changé dans le passé ça n'a jamais changé tu vas continuer jusqu'à la fin de 2017 dans tes jeunes alors que tu ne change pas le problème c'est pas dieu le problème c'est pas le diable pour eux c'est pas les oncles pour eux c'est pas le problème c'est toi il faut que tu assumes que tu es ton propre problème est ce que tu m'entends si tu ne m'imposais les cales en l'air cette page là c'est pas pour toi c'est seulement pour des gens qui veulent être challenger qui veulent être changé qui veulent impacter leur génération si tu n'es pas à ta place allez où cela est ce que tu comprends christ est venu libérer les captifs tu me dis amène 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 ça veut dire quoi tu es captif de quoi est ce que tu le sais même est ce que tu oses même affronter tes captivités est ce que tu oses te regarder dans un miroir yes you are unstoppable that's what i'm talking about christ est venu libérer les captifs mais de quoi est-tu captif tu as peur de voir ta réalité en face tu proclames la parole de dieu mais au fond de toi aux autres cause la menteuse tu ne crois même pas ce que ton pasteur tu ne crois même pas la bible tu ne crois même pas dieu tu dis oh je t'aime seigneur mais au fond de dieu tu dis seigneur tu es mauvais à cause de tout ce que un tel m'a fait un tel tel ta vie là se limite à ce qu'on t'a fait et tu as oublié ce que toi tu as fait aux autres projet comme ça et ils m'ont fait visiter dubaï j'ai visité dubaï je 3,4 fois je suis pas comme vous dans le monde là je vais vous montrer comment je réfléchis quand je suis allé à dubaï la première fois j'ai contacté une agence j'avais dit je voulais acheter un appartement à dubaï pour faire louer avoir l'argent parce que oui je pense business c'est pas comme vous perdez le temps à m'écrit des trucs bizarres mon mari mais on m'a fait quitte là on parle des bons diès toi tu es là et donc on est aux états on est on est à dubaï et puis on cause maintenant donc c'est en cette agence là a vraiment des entres partout on nous fait visiter dubaï et pendant qu'on fait la visite dans des grosses voisures et tout et tout ils nous emmènent ensuite sur des projets je crois que c'était en 80 c'était en 2000 on va pas 2010 je crois donc pendant qu'on visite dubaï et puis le monsieur me dit quelque chose il me dit vous voyez là où vous êtes là dubaï là ça a été construit au milieu du désert j'étais là non watts vous dites qu'il dit au milieu du désert on a construit cette terre là ce dubaï que vous voyez bonjour coach bethina j'ai on a construit dubaï sur le désert il a dit j'ai dit donnez moi cette histoire et le monsieur me dit et il me dit mohammed ben rachid al maktoum tac soit là me choquer mais c'est vous là vous avez dit ouais et parle des musulmans feu sur vous les faux chrétiens feu sur vous vous êtes tellement que vos pays sont tels qu'ils sont mais au moins il y a un dream il a eu un rêve il a eu rêve il a parlé à son peuple c'est ce qu'on m'a dit on m'a dit qu'il a faire à son peuple je sais pas dans quelle année il a dit nous sommes petits mais nous avons des richesses il faut qu'on change notre mentalité une eau oui il faut qu'on change ici là qu'on ouvre nos coeurs et notre vie il faut pas porter des airs pour dire qu'on est dans l'islam simplement il faut qu'on ouvre notre mentalité pour faire développer le pays comme ça les étrangers vont venir avec leur ethnie avec tout ce qu'ils ont ils vont venir et c'est eux qui vont nous enrichir je vais faire de notre désert là une ville luxueuse et il a conçu le dubai waterfront ont fait du ski dans le désert là bas c'était le rêve de quelqu'un mais il a tout changement il a dû faire quelque chose ici il a dû travailler ici il a dû travailler ici ce musulman a travaillé s'il a pris sa foi en son dieu il a pris son rêve il a changé de mentalité il a cassé tous les miroirs on lui a dit impossible ce n'est pas possible il a dit qu'avec son dieu tout est possible 10 mois maintenant toi tu es là ça y est là c'est pas un pays chrétien a bien des fonds times et je vais je vais attendir c'est tout et tout c'est un musulman qui a fait donc nous mêmes les questions va se répéter la vérité de faire semblant non ouais les musulmans les musulmans quoi au moins ils arrivent à faire quelque chose tu es chrétien qu'est ce que tu fais depuis que tu proclames la porte vous pas vos vos pasteurs depuis qu'il parle pas si c'est pas conçu des écrits des écrits de coco avec les fillets filets les chapeaux c'est tout et puis vous voulez voir j'allais commencer sur fayat il est temps que tu change avec moi tu lis la biblique la vie comment à l'envers bric à braque sans finis notre work et est ce que tu vois mohammed ben rachid al makatou il a fait quelque chose il a parlé à son peuple son peuple a dit yes we believe in on croit en toi allons-y et il a changé la mentalité allez-y aujourd'hui et toutes les revenus de 2,2 de tous les étrangers qui vont visiter cette nation là sont reversés si tu es purement de des émirats arabes tu as épousé une femme émirat des émirats arabes il ya quelque chose qui était reversé ils sont presque tous millionnais parce qu'ils ont changé de mentalité vous avec vos bibles là vous ne changez pas bachon lakata on change pas un peu au hallelujah qu'aura baba mais tu es toujours pareil ta vie ne change pas faut quitter là on est fatigué qu'est ce que c'est un musulman a créé un pays paradisal dans le désert n'y a pas d'eau et le pire le monsieur quand il conduisait cette grosse voiture je frimais un peu d'air parce que d'arroise my place il a dit vous savez vous êtes de quel pays j'ai dit je suis mélangé de ceci ceci cela en m'emmenant à dubaï où il ya la terre de côte d'ivoire où il ya la terre du congo où il ya la terre du burkina la terre de mes ancêtres j'ai marché j'ai même la chair de plus quand je vous dis c'est un musulman qui l'a fait c'est de ça qu'il s'agit je suis allé là où on a dit on a envoyé des experts dans tous les pays pour ramener la terre de chez vous donc là quand je me tenais j'ai dit yes god that's what i'm talking about c'est de ça qu'il s'agit est-ce que tu l'as conçu le prime island le roi du bâle de waterfront de ski du bâle de bourse à l'arrivée à l'arabe bourse calif la tour la plus honte du monde toi tu me parles de quelle fois à une tête j'ai dit je veux regarder tes oeuvres moi un pasteur pour que tu me parles laisse moi voir un peu comment ta vie là c'est quoi tu me prêches avec j'allais dire deux choses ici non arrêtez moi ça il faut oser il a osé dans le désert il a créé le site la cité la plus luxueuse la plus luxueuse au monde la tour la plus haut au monde il est riche c'est vrai c'est qu'elle a dit oui mais lui son agent venait de ses ancêtres il est riche tout cas c'est à cause de ses mensonges comme ça de ses raisonnements comme ça que ta vie est misérable tu change pas un peu on change la patte est ce genre d'excluses là c'est ça qui explique pourquoi tu es comme ça et il est riche mais toi tu peux travailler pour que tes enfants ne souffrent pas que tes enfants soient dit aussi notre papa nous alléguer quelque chose avec ça on va faire un rêve tu ne peux pas et toutes tes excuses au nom toi tu es et c'est pas les femmes les fesses les hommes au la la braguette moi quand un homme passe toujours tu m'écris des histoires les hommes les hommes on est fatigué je parle de ta destinée là tu veux pas changer un peu hein des ex les ex m'ont fait voilà tes ex les ex on s'en fout de tes ex excuse moi de te on s'en fout je te parle de ta destinée aujourd'hui on est fatigué des excuses tu as tout justifié ta vie minable et ta mentalité minable tu ne veux pas investir en toi tu ne veux pas changer même les cours que je t'ai fait 75 euros oh non moi coach et puis tu m'écris tu vois j'ai du temps à perdre 75 euros tu ne peux pas prendre pour acheter un cours de coach sonia tu vas suivre et après tu peux me poser des questions je peux répondre tu le veux tu ne veux rien fait tu es gratuit cas tu ta mentalité de négresse là tu ne change pas vous êtes des nègres je répète vous mais moi je suis sorti je suis maintenant une fille du ciel parce qu'une fille de siècle elle réfléchit j'ai investi le jour j'ai ramassé mes bijoux j'ai bien mon mari pardon vraiment un verre d'eau quand je dors un signe je vois le peuple de dieu partout partout qui a besoin d'entendre le véritable évangile c'est pas dans une église amdana go on facebook je vais aller sur facebook les gens se sont moqués qu'est ce qu'on n'a pas dit au facebook c'est le diable c'est quoi c'est pas sur facebook que je vous apporte la parole mais j'ai dû changer ma mentalité j'ai dû casser les miroirs les gens qui se sont pas des femmes de pastel tu t'habilles comme ça tu t'es maquée comme ça quoi j'ai décalé en l'air tous mais aujourd'hui c'est pas les vies qui sont souris je n'ai jamais apporté en emmené à crise autant de personnes qu'en étant sur facebook j'ai pris mes bijoux j'avais dit à mes enfants si jamais je meurs avant le temps j'ai mis tout l'argent dans les bijoux comme ça ça c'est à vous vous pourrez faire ceci cela mais le rêve était tellement fort la mentalité a changé j'ai cassé tous les miroirs j'ai dit le diable m'a dit qui va t'écouter j'ai dit le peuple de dieu dieu c'est garder un peu qui doit écouter ce message c'est pas pour tous les toccards et les maboules c'est pour des gens qui ont cédé fils des élus des filles élus des fils élus de dieu qui doivent entendre ça pour impacter leur pays leur nation je leur donnerai j'irai le diable a dit eh mais quand tu vas parler tes ex ça va se présenter je m'en fous ton passé va recevoir j'ai dit je m'en fous feu sur vous j'ai ramassé les bijoux mon mari me dit mais attends on va te donner l'argent que j'ai dit non c'est pas l'argent d'un homme qui doit construire c'est mon rêve donc c'est mon agent je dois sentir que je mets au monde ce rêve j'ai pris tous les bijoux aujourd'hui je ne porte aucun bijou non je n'en ai plus mais ça se passe très bien j'ai déposé ça devant le bijoutier et au moment où j'ai vu qu'il est tenté d'ausculter mes bijoux j'ai des larmes qui coulaient et puis il a dit ah oui c'est de belles choses tout ça là vous vous disant séparés et c'est normal que ça fasse pour j'ai dit l'ordre je sais pourquoi je pleure parce que je suis en train de mettre au monde mon rêve et c'est la première fois où j'investis réellement dans quelque chose en quoi je crois mais le diable m'avait parlé tu es stupide tu es vilaine tu es laide qui va t'écouter qui va faire ce situation aujourd'hui je suis la cio de la s a et scotia merci mon fils pardonnez moi je vais boire de l'eau c'est de ça qu'il s'agit vous vous voulez combien de vous donner tous les trucs gratuitement coach miliam c'est de ça qu'il s'agit les gens vous voulez tout gratuitement ce n'est pas arrêter ça au moins j'avais quand même que ce n'est moi le temps tu connais comme le prix que j'ai payé le matériel qu'il faut tout et tout tu connais on te dit c'est moi 75 au cours ça 75 euros va sortir de temps de ta poche mais ce que ça va t'emmener tu n'entends pas sur ma part tous les témoignages les vies qui sont transformés les femmes j'ai même diminué les témoins j'ai dit stop les gens vont penser que je mais c'est pas possible les vies sont changées tu écoutes une seule de mes vidéos ta vie est transformée parce que j'ai investi j'ai je me suis prié mais moi une femme les femmes on aime les bijoux les vêtements j'ai mis les quoi j'ai arrêté j'ai dit je n'achète plus de vêtements ni rien j'ai un rêve je ne dormais plus je pouvais dormir que deux heures par nuit parce que je priais et je travaille en même temps je faisais des recherches je prenais des cours pour pouvoir vous donner le meilleur et des toccards comme ça on vous dit on vous met les coups vous êtes là non et le c'est avant l'évangile feu sur toi j'ai dit doublement feu sur toi que tu ne dormes pas cette nuit tu es sérieuse toi non arrêtez on a quoi mais j'aimerais te dire que la bible parle de toi quand la bible dit que tu seras la tête non là que c'est de toi qu'il s'agissait des champs élysées c'est des grades ciel aux états unis on t'attend là bas le monde attend ta révélation je parle de ta destinée aujourd'hui je ne parle pas des fesses aujourd'hui je ne parle pas de sexe de câlin les copines à copines c'est ça que vous aimez mais vos vies ne changent pas un peu hein tu as choisi de te regarder dans le miroir de la misère le même miroir que les gens ont placé devant toi eux mêmes ils ont des problèmes dans leur vie et même ils ne s'en sortent pas dans leur vie mais c'est ça que tu penses oh oui ils ont dit moi on s'en fout et toi pourquoi tu ne dis pas si eux ils ont dit toi aussi dis parle à ta vie fais quelque chose bon sang est-ce que vous me comprenez vous aimez ça gratuit gratuit les nègres la laine noire vous ne changez pas c'est je vais arriver où j'arrive dans mes pays là bas je vais m'occuper de vous je vais descendre ça va bouger parce qu'il faut bien quelqu'un pour oser vous êtes là vous êtes des lâches vous montez que vous prêchez vous prêchez des banques et l'évangile l'évangile contient la parole de dieu là on ne peut pas dormir le rêve ça peut qu'il faut ouvrir la bouche faut parler faut libérer les gens vous pensez que c'est en état des hypocrites comme vous faites là venez me chercher je dis les femmes allez apprendre l'informatique allez passer vos permis arrêtez de prendre des taxis avec cet argent peut faire autre chose est ce qu'on a compris apprenez la cuisine comme il se faut devenez des chefs en tout un peu partout devenez des gros ouvrez vos entreprises apprenez le mandarin postuler aux nations unies c'est de ça qu'il s'agit arrêtez d'être minable et misérable je vous a mis au monde il est avec vous il a dit go forward j'ai enlevé le miroir l'aquarium l'océan est grand sort oh non mais si je sois dans cet océan il ya des balais il ya des requins en so world n'en wato et après bon non si je fais le diable dame les sorciers si j'achète une voiture vont bouffer si je construis une maison vous fait donc tu n'es pas chrétien menteuse est-ce que tu comprends sans filmer sa peine quand je parle à quelque chose en train de bouger en toi l'esprit de dieu en train de faire que le cet esprit ne te laisse pas dormir qui te charrie jusqu'à ce que tu es tu vas suivre cette vidéo même dix fois jusqu'à ce que la révélation perce tu n'es pas fatigué sont du bruit cabraga on s'en fout de ce que les gens ont dit avance j'ai dit c'est moi qui ai dit si ce n'est pas content dit là que ma coach a des cales en l'air un apprend l'anglais tu ne peux pas prendre aujourd'hui au 21e siècle tout le monde parle anglais n'a que toi jusqu'à quand le nom a à l'école l'anglais m'en était ennemis souvent sorcière tu es une sorcière de ta propre et tu es là oh non les oncle m'ont maudit tu t'es maudit toi même non va apprendre l'anglais et tu reviens me dire envoie moi le certificat des coachs grâce à toi j'ai appris l'anglais n'importe quoi un point à valeur ajoutée tu es une femme aux normes j'essayais pas les femmes comme ton avis toutes les fesses les couleurs là on a tout vu tu change pas un peu c'est tout un moment boulisme là c'est quand tu choisis d'écouter les gens les gens eux-mêmes se cherchent tu fais aimer d'écouter dieu et tu choisis d'avoir peur tu vas donc je te dis je suis ta vie je ne t'abandonnerai jamais je te laisserai jamais et c'est basi david avait un goliath il n'avait que trois pieds trois cailloux mais il a changé la destinée de son pays qu'est ce que tu as forcément quelque chose je ne peux pas t'avoir envoyé sur terre la vide et pensez-vous comme disent les nigériens tu ne peux pas être venu au monde vide forcément du temps de donner quelque chose moi j'ai fouillé dans ma vie mais qu'est ce que je m'a donné il m'a donné mon histoire il m'a donné mes blessures il m'a donné la bouche quand je parle je suis forcément quelque chose ça c'est mal maintenant toi tu vas dire il va être comme quatre seigneurs toi tu sais d'où je viens c'est pour la liberté la liberté c'est à dire c'est pour l'épanouissement que christ a franchi pas pour que tu vives encore sous les coups de poing d'enni dieu un toka un mabou une poubelle en bloc de maris n'a moto dans le bi vous m'écrivez mon mari m'a fait ceci c'est là qu'est ce que tu dis comment je te dis de quitter ton mari calon l'a quand vous êtes rencontré j'étais là faut pas m'énerver tu choisis de mettre des mabou des miroirs alors que dieu a tout cassé tu préfères jeter l'éponge te cacher derrière le faux jeu de 40 jours tu es pas fatigué déjeuner tu as maigri ton pantalon tombe ta jupe tombe depuis la ta vie ne change pas tu te poses pas des questions un peu ma maman moqué un peu hein le seigneur dit monte habille toi en valeur si tu veux traiter avec dieu monte à son niveau élève toi le chèque de dubaï a monté le nouvel a dit je vais élever mon peuple c'est ça arrête de te laisser intimider pas que ce soit personne n'est mieux que toi tu préfères être une populaire popi maboulis tu as alors que dieu te dit rêver toi de valeur et de grandeur dans tous les hôtels c'est toi on change la tête si tu m'écris encore pu me parler de garçons j'ai t'insulté trois voix tu vas savoir quel genre de femmes de pasteur j'ai pu d'abord arrêter moi sa femme pasteuresse ou bien beurre pasteurisé tu crois tu te dénigre toi même arrête ça hein le mabou c'est quand tu choisis de vivre en te comparant aux autres tu te compares à tout le monde tu te vois petit c'est pas ce que dieu a dit au b1 les autres qui ont réussi là les présidents bama il a trois têtes non trompe il a quatre pieds non tout le monde a un sens rouge comme toi et c'est si ça n'a pas marché au moins tu aurais essayé tu as peur de passer le permis tu as peur d'être est ce qu'il y a une école de présidents une école en forme des présidents non ils ont juste cru ils ont cru et ils ont osé tu as peur de prendre des risques oh non je veux pas si je cale en l'air ce cas là pourtant c'est une relation toxique mais si je le cale en l'air là il va me donner les jetés m'en sachez tu vois tu vois tu comment tu es minable tu vois comment tu es un tu as peur de faire entendre ta voix dans ton entreprise dans ton pays des collègues tout le monde parlant de piétine tu change pas un peu tu ne change pas un peu et tu as peur d'apprendre même la coiffure pouvait ton salon de coiffure tu as peur de commencer à vendre même des bouts de pain tu as peur même d'apprendre à commencer à vendre des petits bouts de charbon tu veux quoi je veux commencer en haut là on contenait va vendre tes bijoux achète au moins les coups ma boule est est ce qu'on sait même que tu as une opinion on ne sait même pas que toi tu réfléchis va créer ton blog va créer ton blog va créer ta page facebook commence à faire des gâteaux fait quelque chose amine fait quelque chose avec ce que tu as fait dieu va faire tomber le collègue oh non si je construis les sorciers du quartier de mon village l'avant venu me bouffer donc tu n'es pas chrétienne why are you like this hein j'ai honte de repartir à l'école moi j'ai 30 ans moi je suis repartir à l'école à 39 ans 40 ans j'ai porté uniforme et après et alors celui qui parle aujourd'hui j'ai mon diplôme quand je parle tu sais qu'il y en a là dedans ou bien un bon nom moi j'ai peur d'écrire un livre qui valait mais essaye pourquoi tu es comme ça hein j'ai peur de me marier parce que on m'a dit quoi pourquoi ça c'est les autres avec les tocardises de mariage en salade sans sauce vinaigrette mais pourtant ça peut marcher tu as peur de tout tu as peur de te marier tu as peur d'être seul tu as peur aussi de ne pas te marier tu as peur de pardonner si je lui pardonne il va me faire encore mais donc tu choisis oh j'ai peur de me marier j'ai peur j'ai même peur de décider pour ma vie j'ai peur de conduire et si je fais l'accident et j'ai peur j'ai peur j'ai peur j'ai peur tu as tout peur de quoi de quel dieu tu me parles hein j'ai peur si je pardonne il va refaire mais donc pardonne et éloigne toi il y a des personnes que tu peux aimer à distance on n'est pas obligé de vivre tous ensemble dans la même maison parce que je t'aime mais si ça ne marche pas ça ne marche pas qu'à l'on l'air mon gars sérieux hein tu es l'unique responsable de la qualité de la vie que tu mènes si tu vis mal c'est pas la faute de quelqu'un c'est ta faute au moins mes parents m'ont pas payé des grandes écoles il y a d'autres qui sont moi mon président n'a pas été dans grand écoles sont pas payés mais il est devenu président donc quoi arrête d'embrouiller les gens mon papa laisse ton vieux là tranquille hein dis moi que tu es responsable de ce que tu vis aujourd'hui j'aurais compris que tu as compris tu es responsable du bric à bras dans ta vie assume pleinement que tu es là où tu veux être parce que si tu veux pas être là tu allais quitter dans ça ne ment pas sur le diable ne ment pas sur tes ex ne ment pas sur côte sonia india et côte sonia à wau nia wau la go je suis fatigué et jaradé ne ment pas sur mon nom tout le monde vous toutes les femmes maintenant m'ont d'autres côtes sonia contena tout ce que vous faites et après vous enfouillent dans vos villas c'est des saletés du grand n'importe quoi arrêtez de laisser mon nom dans vous arrêtez du feu hein ne ment pas sur les autres prends tes responsabilités si tu veux réussir ta vie sors du ma police tu dois assumer que tu n'as pas cru en dieu ça c'est le premier point tu dois assumer que tu montais toutes ces années à toi même tu montais pour jamais tu montais à toi mais assume tu as choisi d'accuser les sorciers pour nuire à ta propre vie toi même les résultats de ta vie ça montre aujourd'hui quelles décisions tu as prises assume et toutes les réalisations tes échecs passé là c'est pas quelqu'un d'autre c'était des décisions ton état de santé tu es tu tu manges tous les jours que dans le frigidaire les charcuterie le saucisson les trucs comme ça là bientôt le coach me dit va sortir un très bon coup je vais recommander à pour nous les femmes qui mettons qu'une magie toutes les celles d'emploi il va nous enseigner un peu tous les jours de l'eau ne le frigidaire la paix tu te sens dit tu as le diabète après que c'est du dieu why me pourquoi moi pourquoi toi quand j'ouvre le frigidaire que tu t'as c'est devant un temps donc vous fait des paquets de chocolat parce que tu étais stressé à cause du tocan qui t'avais quitté là on va faire quoi qu'est ce que tu vas voir dedans my sister non il faut arrêter ta condition physique si tu es balèges là le pouvet c'est pas quelqu'un de c'est toi même arrange tes dettes c'est dieu qui t'a dit d'aller prendre les dettes et des émotions le bric à braque le maboulé c'est quoi c'est quand tu passes ta vie à blâmer les autres pour ta misère ton vilain qu'on peut te toucher de bouclier c'est ton ex mari est parce qu'il m'a abusé mon patron mes parents m'ont fait les collègues sont mauvais les clients les policiers le pays le temps tu blâmes même la pluie oh non parce qu'il pleut nous on réussit pas le temps oui mais ces ex là il a il a tout fait ma soeur il ya un moment il faut arrêter je blâche tu blâmes les rivales tu blâches boites tu bois tu blâmes tout le monde sauf toi je suis désolé tu es la source de ton propre problème je sais que tu n'es pas venu pour ça tu peux aussi te désabonner de ma page d'abord tu m'apportais aussi tu peux quitter entre nous je m'en fous j'ai dit je m'en fous complètement si toi tu as quitté la ton like la m'a pas fait construire que j'ai déjà été quatre fois d'où est toi qui m'a payé donc je m'en fous je te dis avec et si tu vas aller aller tu es la source de ton problème tu voulais quand il est poppy la poppy quitte là le miroir a été cassé mais tu as choisi de rester du l'autre côté on enlevé le miroir la l'océan grand vas-y oh non reconnaît que tu as peur tu as toujours quelque chose à la main forcément tu as quelque chose dieu ne t'a pas envoyé vite dans ce monde il a dit va et triomphe on ajoutera ce que tu as ce que tu n'as pas on va enlever si toi tout ce que tu as c'est des excuses des des misères bien ta vie sera misère mais si tu as la foi si tu as la vérité si tu as le courage si tu as la vision de ton rêve le rêve qui est en toi là n'est pas là par hasard c'est pas fait pour que tu meurs avec c'est fait pour que tu le réalises si tu as ça tu avances moi mes miroirs ont parlé tu es un gros nu tu es noir tu es vilaine jusqu'à j'allais même piquer les gloutations on me piquait les fesses on piquait et les produits on me piquait pour qu'elle devienne clé tout ça parce que j'avais qu'au bout qui a dit que quand tu es noir 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 tu n'es pas belle n'importe quoi et faut arrêter les excuses là et si tu me comprends moi tout le monde avait dit non toi tu as saisi tu réussiras pas mais j'avais un rêve mon papa avait juré il a craché sonne il a pris sa chaussure il a ramassé le sénat il dit tu ne réussiras pas tu vas souffrir est-ce que j'ai l'air de souffrir est-ce que j'ai l'air de souffrir mais souffre pas n'a souffre la tête je vais très bien est-ce que tu comprends casse moi ce miroir là c'est vrai dans l'océan il ya des requins il ya des fausses personnes de la vie qui va être là juste pour attirer point de les intérêts fait ceci c'est là ma chérie c'est à toi d'ouvrir les yeux parce que tu as du jeu tu n'es pas seul je ne va pas te laisser tomber entre les maîtres des sorciers des requins des baleines quand tu vas sortir de ton de ton de ton petit aquarium quand tu vas casser le miroir sur avoir le monde est grand c'est vrai il ya des requins il y aura des difficultés mais il a dit qu'avec christ nous nous réussirons tu triompheras tu feras des exploits parce que tu es l'enfant de dieu ok tu ne peux pas rester là dans les complexes oh non j'ai peur j'ai peur il y aura toujours des gens qui vont venir même bout et est escroqué faire comme si sont tes amis alors qu'ils rêvent de te détruire mais dieu sera avec toi renonce aux excuses dis avec moi je renonce aux excuses c'est ça c'est le signe que tu sors du maboulis john washington caravan savait ça que j'avais dit c'est l'esclave qui a découvert près de 370 façons d'utiliser l'arachide l'arachide il a dit ceci que 95% des désastres dans ta vie sont causés par des excuses va réfléchir à ça 95% des désastres dans ta vie sont causés à cause des excuses tu t'es donné des fausses excuses tu veux créer ta vie de rêve alors cesse de te donner des excuses tu veux réussir cesse de te prendre pour une victime tu veux réussir cesse de faire passer tes peurs et les autres avant toi parce que tu as de la valeur alors tout bric à bras tu peux le casser tu peux le jeter tu peux avancer je donne rendez vous le 15 juillet un rendez-vous à ne pas manquer et le 6 mai nous aurons rendez-vous sur les Champs-Elysées je vous donnerai l'adresse quand vous m'écrivez en privé je vous aime j'occupe je vous love vous avez des coachs prenez leurs cours prenez des coachings avancez you know invest in yourself repoussez vos vacances there's something good happening je vous aime je vous aime je vous aime je vous aime je vous donne rendez vous lundi à 13 heures c'était la coach motivatrice de mazze i love you guys bye bye oh